Et bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo pour vous présenter le fusil Humarex HDS-68 T4E. Hop, voilà. Donc, petit fusil propulsé par CO2 d'une puissance de 16 joules avec un calibre 68. Il est en plastique à métal, je ne vais pas rentrer dans les détails. Un fusil pour la défense du domicile, tout simplement. Donc ici on a une goupille pour les recharges de cartouches de CO2. Hop, voilà. Celle-là n'est pas encore percutée. On la percutera tout à l'heure quand on fera des essais de tir pour vous montrer les différentes munitions. Et voir un peu l'impact que ça peut avoir sur des cibles. Donc voilà, vous la glissez à l'arrière. Là vous allez avoir le petit percuteur. Vous le vissez. Pour la recherche du canon, vous avez une petite goupille en bas là où vous allez appuyer dessus. Hop, et ça ouvre les canons. Là, vous allez mettre des biens caoutchouc ou autres, vous allez voir plus tard. Vous fermez. Vous enclenchez en frappant fort contre un objet ou avec la paume de votre main. Et vous êtes prêt à tirer. La languette au centre, c'est les deux canons en même temps. Mais vous perdez un peu de puissance parce que ça divise le CO2 en deux parties, donc deux fois moins puissant. Ou sinon, canon gauche, canon droit. Voilà, ce n'est pas plus compliqué. Pour les munitions. Moi, ce que j'ai à ma possession, c'est déjà les billes de base. Qui sont des billes en caoutchouc tout à fait classiques. J'ai des billes alourdies en métal. Alors, il y a de la limaille de métal à l'intérieur, il me semble. Elles sont beaucoup plus lourdes, beaucoup plus dures. On voit un petit peu les petits copeaux de métal qui se sont posés à la surface. Alors, j'ai essayé. Effectivement, ça fait plus de bruit à l'impact. Donc, j'imagine que ça tape plus fort. Après, je ne sais pas vraiment ce que ça vaut pour vraiment la défense. Je ne vais pas vous mentir, ce genre de... Je ne sais pas. Je n'ai jamais tiré sur personne avec. Je ne sais pas si ça peut arrêter quelqu'un d'en colère. Franchement, 16 joules, j'aimais quand même des doutes. Après ça, on verra. Et puis, pour finir, j'ai ça. Qui peut-être, à la limite, est plus efficace que le caoutchouc. Ça aussi, je n'ai pas essayé. On essaiera aussi tout à l'heure contre le mur pour voir ce que ça donne. Ce sont des billes au poivre. C'est comme des bits paintball creuses. Et à l'intérieur, il y a du produit au poivre qui... Comme dans les bonbonnes, qui est censé neutraliser un acquesseur. Ça aussi, on testera en fin de vidéo. ... ... ... ... ... ... voilà donc là c'était avec une bille en caoutchouc classique donc là c'était avec une bille avec de l'alimaï de fer là c'était avec une bille en caoutchouc classique donc le poulet vous pouvez voir que c'est bien rentré une petite bosse là même bon je précise qu'il était périmé je vais pas faire la dissection parce que bon voilà la bille est bien à l'intérieur alors pour ce qui est de la balle au poivre j'ai pas l'impression que l'explosion soit vraiment impressionnante mais j'ai touché avec mon doigt la poudre et je l'ai légèrement renoufflé je peux vous assurer que ça arrache ça arrache la gueule j'en ai pris vraiment très très peu je vous assure que là mes sinus ils sont en feu donc j'imagine que si on vise la tête ça peut être efficace j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas je vous invite à liker à commenter et à vous abonner à la chaîne il y aura sûrement d'autres vidéos qui vont venir assez vite sur d'autres fusils d'autres objets du quotidien tout ce qui me plaît chez moi et que j'ai envie de vous montrer et de vous partager d'ailleurs à propos de ce fusil je peux faire une seconde vidéo en vous montrant comment on fait pour le débrider pour augmenter la puissance il faut le démonter retirer une goupille enfin je peux vous faire une vidéo si ça vous plaît vous me le dites dans le commentaire j'essaierai de répondre à des questions s'il y en a dans les commentaires je sais que la vidéo a été très très légère mais je voulais pas faire quelque chose de trop long ni de trop lourd à digérer je vous remercie à tous bonne journée et à la prochaine